La cité Tunkalafia pour la diaspora malienne à Banankoroni. Vous résidez à l'étranger. Vous souhaitez faire partir du projet de la nouvelle cité moderne de Tunkalafia à Banankoroni? Envoyez rapidement votre demande de réservation par WhatsApp au 00336 41 94 03 80 ou au 00336 77 83 04 14. La cité moderne Tunkalafia sera composée d'une vingtaine de maisons individuelles sur des parcelles de 300 mètres carrés, des appartements, des espaces verts, des aires de jeu pour enfants, salles de sport, etc. Le tout sur un hectare de terrain clôturé. Après l'acquisition des parcelles, vous avez le choix entre la construction avec Tunkalafia d'une villa trois chambres plein pied à partir de 26 millions de francs CFA ou d'un duplex quatre chambres à partir de 35 millions de francs CFA. Vous pourrez aussi faire le choix d'acquérir un appartement en copropriété dans un des immeubles de la cité à partir de 17 millions de francs CFA. La parcelle de 300 mètres carrés est au prix de 4 500 000 francs CFA payable en une seule fois ou sur 12 mois ou 18 mois. Le plan de financement de la construction se fera par la suite, soit en individuel, soit dans un groupe de tontines de construction Tunkalafia. Le projet de cité Tunkalafia à Banakoroni, un havre de paix et de tranquillité pour un séjour ou un retour au pays serein et en toute confiance. Avec Tunkalafia pour chaque Malian de l'extérieur, une maison à l'intérieur. Fidèle abonné de Malikounophonie, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans ce flash d'information. Ce vendredi 30 septembre 2022, son Excellence M. Julius Mandabi, au président de la République de la Sierra Leone, est arrivé aujourd'hui à Bamako pour une visite. La délégation de la CDAO venue plaider la libération des 46 militaires ivoiriens détenus depuis le 10 juillet 2022 à quitter hier en fin d'après-midi, même si les chefs d'État de la Gambie, du Ghana ainsi que le représentant du président togolais n'ont rien annoncé officiellement. On apprend que les choses pourraient évoluer positivement, notamment avec l'implication du shérif de Nyoro. Le premier ministre, le docteur Shogel Koukalamaïga, aurait regagné son domicile hier jeudi après-midi, après séjour hospitalier suite à un malaise qu'il a contraint au repos par l'équipe médicale d'une clinique privée de Bamako. Ce retour en famille du PM Shogel est ce moment que nombre de Malians attendait depuis de longues semaines. Dieu merci pour ce moment. Ainsi, nous souhaitons encore une fois prendre rétablissement au PM. Processus électoral au Mali, les forces vives recommandent une participation des personnes déplacées internes et les populations nomades. En effet, une table ronde organisée dans le cadre de la mise en œuvre du programme Émerge, appuyée par le National-Démocrate Institute, a réuni à Bamako le 27 au 28 septembre, les forces vives de la nation sur la participation des personnes déplacées et les populations nomades dans le prochain processus électoral. Le délai de la commission de la rédaction de la nouvelle constitution a été prorogué au 31 octobre 2022. A présent, les actualités hors de nos frontières au Burkina. C'est vendredi 30 septembre 2022. Des coups de tir ont été signalés dans le pays. Selon le gouvernement burkinabé, la situation actuelle est une crise interne à l'armée et des discussions seraient en cours pour un donnement sans écueil. La direction de la communication de la présidence a publié un communiqué. Selon les textes, les chefs de la transition invitent au calme et à la prudence. Ainsi, des pourparlers sont en cours pour ramener le calme et la sérénité. L'ennemi qui attaque notre pays ne souhaite que la division entre Burkinabés pour accomplir son action de déstabilisation, lit-on dans le communiqué. Dialogue national inclusif et souverain au Tchad. Les participants debattent des sujets critiaux comme la prolongation de la transition, l'éligibilité ou non des dirigeants de la transition. Fidèles abonnés de Malikounafouni, c'est ce qui met fin à ce flash d'informations. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu bénisse les Malis et qu'ils protègent nos femmes. Merci et bon week-end à tous.